Bonjour, je me présente, je m'appelle Bertrand Raison, je suis enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes et je suis chef du département d'enseignement en génie électrique et informatique industrielle à l'UT1 de Grenoble. Je voudrais bien l'intituler le bachelor universitaire de technologie de génie électrique et informatique industrielle et du point de vue des parcours qui sont associés à ce diplôme, trois parcours sont ouverts, le premier électricité maîtrise de l'énergie, le deuxième automatisme et informatique industrielle et le troisième électronique et systèmes embarqués. Eh bien, le BUT GE2i a pour mission de former les étudiants en tant que cadre intermédiaire capable de mettre en place, gérer des installations électriques, de concevoir, réaliser, programmer et maintenir des cartes électroniques fixes embarquées dans les automobiles, l'avionique, la robotique, mais aussi d'automatiser, de contrôler des processus industriels. Vous pourrez aussi gérer et maintenir des réseaux informatiques industriels, analyser, développer des systèmes de traitement et de transmission d'informations. Alors, nous accueillons des étudiants bacheliers généraux, technologiques et aussi professionnels, et ce qu'on attend dans les compétences, c'est de montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences en général, de savoir mobiliser ses ressources pour répondre à une problématique scientifique et technique, et puis de savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation donnée. Le cœur de métier du BUTGE2i repose sur l'énergie électrique, l'électronique, les systèmes d'information numérique et l'automatique et automatisme. À cela s'ajoutent des mathématiques, de la physique, de l'anglais et de la culture et communication. La formation repose sur quelques cours en amphithéâtre pour les différentes matières cœur de métier du BUTGE2i. Ces mêmes matières sont ensuite traitées sous forme d'exercice lors des séances de travaux dirigés en groupe de 24 étudiants. Et ensuite, l'ensemble de ces matières sont illustrées dans le cadre de travaux pratiques portant spécifiquement sur certains thèmes d'énergie, d'électronique, d'automatique, d'automatisme. Et puis, elles sont toutes mises ensemble dans le cadre de réalisation de séances de projets qu'on appelle travaux de réalisation, dans lesquels on met à profit et ensemble des aspects d'électronique, de réalisation de circuits imprimés, d'alimentation de moteurs, de pilotage de robots pour suivre des trajectoires, par exemple, en première année de BUTGE. Alors, la formation est accessible en première année en formation initiale uniquement et il est possible de suivre la formation en alternance dès la deuxième année de BUT et elle est même fortement conseillée de la suivre en alternance en troisième année de BUT. Il est aussi possible de valider le BUT par le dispositif de la validation des acquis de l'expérience VAE. Donc, c'est une formation technologique et donc une grande partie des enseignements repose sur les travaux pratiques et des projets faisant utiliser du matériel que vous retrouverez en entreprise. Une partie des intervenants extérieurs proviennent du monde de l'industrie. Enfin, les stages et la formation en alternance sont un atout indéniable pour les formations en unité. À l'issue du BUT, une partie des étudiants pourront aller dans le monde du travail et adresser les différentes disciplines ou les différents métiers qui sont associés au GE2I, donc l'énergie, l'électronique fixe ou embarquée, les automatismes, la distribution électrique, la programmation de systèmes, les réseaux locaux industriels. Ils pourront aussi poursuivre leurs études en école d'ingénieur dans des thématiques qui sont liées au GE2I et aussi poursuivre l'université dans le cadre de licences puis master. Alors, le volume horaire du BUT en première année sera d'environ 800 heures. Il existera des passerelles avec les autres formations de l'université. Et un des objectifs du BUT est que cette formation s'inscrira mieux dans le schéma des sciences maîtrises doctorat, donc LMD des universités. Ça permettra une reconnaissance européenne et félicitera les échanges avec d'autres universités ainsi que l'insertion professionnelle par la reconnaissance des différentes expériences que l'étudiant aura pu avoir et aura pu mettre en valeur dans le cadre de son portofolio. Pourquoi intégrer un BUT GE2I ? Une des réponses, c'est que le secteur de l'énergie électrique est en profonde mutation, évolution. Donc, on voit tout ce qui est la production décentralisée, les réseaux électriques intelligents, les smart greens, mais aussi leur déclinaison sur la domotique, le pilotage intelligent de l'habitat. Et puis, dans quelques années, il y aura la révolution des réseaux de très forte puissance en courant continu qui vont être un élément majeur du développement industriel et de la fabrication de nouveaux produits qui pourront être adressés par des étudiants avec la formation de BUT GE2I. Donc, enjoy yourselves !